Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelques mois de cela, on a pu tester le player de Vialet, compris dans l'offre Freebox Delta. Je vous en avais dit un petit peu ce que j'en pensais. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle se trouve juste ici. Et aujourd'hui, on va maintenant tester le routeur, le modem, le serveur, je ne sais pas comment vous l'appelez. Mais ce qui s'accompagne du player de Vialet, c'est-à-dire cette espèce de galet qui va vous permettre d'obtenir le Wi-Fi partout chez vous et qui va gérer finalement votre connexion Internet. On va voir ce qu'il a dans le ventre. On va commencer tout d'abord par ses caractéristiques techniques. Alors vous vous en doutez, je ne vais pas vous énumérer la liste très longue des caractéristiques techniques de ce modem. Je vais essayer d'en récupérer l'essentiel, le principal, ce qui est à mes yeux le plus intéressant sur ce modem. Bien évidemment, si vous voulez les caractéristiques complètes du produit, rendez-vous sur le site de Free. On commence directement par des ports Ethernet et pas n'importe quel port Ethernet. Sur celui-ci, vous retrouvez des ports 10 gigabits d'après Free et son discours marketing. Cette box à ce niveau-là a 10 ans d'avance. A ce niveau-là, vous allez comprendre pourquoi. On retrouve ici du Wi-Fi AC, tri-band. Il y aura deux bandes 5 GHz et une bande 2,4 GHz. Mais malheureusement, pas de Wi-Fi 6. C'est là où je faisais référence aux 10 ans d'avance. Au niveau du Wi-Fi, ce n'est pas 10 ans de retard, mais en tout cas, ce n'est certainement pas 10 ans d'avance. Ce petit boîtier fait également office de serveur NAS. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur jusqu'à 4 disques. Moi, par exemple, j'en ai mis un de 1 Tera. J'ai acheté un disque sur le site de Free et je suis venu le placer directement à l'intérieur. Ou quoi que non, non, c'est eux qui l'ont placé à l'intérieur au moment où j'ai fait ma commande de cette Freebox. Et puis, je me suis amusé à faire des speed tests d'envoi de fichiers en local. Et pour vous donner un ordre d'idée, en Wi-Fi, j'ai transféré 1 giga en 38 secondes. Je n'ai pas forcément de chiffre de référence. Ça me convenait. À l'intérieur de ce boîtier, on retrouve un processeur quad-core ARM V8. Bon, c'est bien, c'est bon à savoir. Et là, on s'attaque à la grosse particularité, à la caractéristique technique qui m'a vraiment, vraiment fait envie sur ce boîtier. C'est que dedans, à l'intérieur, vous retrouvez un modem 4G. Et je vais vous expliquer par la suite, mais c'est un excellent point et c'est un des seuls sur le marché actuellement à faire ceci. Et enfin, ce boîtier permet la domotique avec l'intégration d'un hub domotique. Bon, là aussi, je ne me suis pas trop penché là-dessus parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse à court terme. Bon, et puis derrière ce boîtier, finalement, qu'est-ce qu'on retrouve ? En termes de connectique filaire, on retrouve 4 ports Gigabit Ethernet, 2 ports USB-C 3.0 et 1 qui est dédié au Freeplug. Vous savez, c'est le petit boîtier Free, si vous avez déjà eu une Freebox, qui vous permettent d'alimenter finalement votre Freebox. Alors, ils ont aussi une autre fonction qui est un petit peu plus obscure pour moi, mais je vous laisserai chercher. Un port USB 3.0, alors une cage SFP plus 10 gigabits par seconde. Bon, là aussi, c'est un peu obscur, je vous les donne, c'est caractéristique technique, mais encore une fois, c'est un petit peu un couteau suisse, ce boîtier. Donc, je vous laisserai vous renseigner, si ça vous intéresse, bien sûr. Il intègre également un lecteur NFC, une base DECT. Ce boîtier intègre également des Freeplug CPL. Et comme je vous l'ai dit, il permet d'intégrer jusqu'à 4 disques durs à l'intérieur, pour notamment la fonction serveur NAS. Alors, on va passer directement au point positif, ou en tout cas, ce que j'ai aimé sur ce boîtier Freebox. Vous le savez peut-être, je n'ai pas la fibre, je n'ai qu'une connexion ADSL. Et je vous ai parlé dans les caractéristiques techniques de l'apport de la 4G à l'intérieur de ce boîtier, pour finalement suppléer l'ADSL quand le réseau n'est pas très bon, quand votre débit n'est pas très bon. Et là, c'est très clairement ce que j'ai adoré sur cette box. D'un simple détour sur l'application mobile de cette Freebox, vous pouvez activer ce modem 4G, qui va venir aider votre débit ADSL. Je m'explique. Par exemple, votre débit arrive à saturation, vous êtes par exemple en train de télécharger quelque chose. La Freebox remarque que vous êtes saturé au niveau des débits ADSL, et apporte en plus tous les bienfaits et le débit de la 4G à votre connexion. Alors, forcément, direz-vous, il faut bien capter le réseau Free. Ce n'est pas faux. Et encore que, chez moi, je ne capte pas forcément très bien. Alors, il y a une antenne qui n'est pas si loin que ça, mais en règle générale, sur un smartphone, je capte une, deux barres grand maximum du réseau Free, mais je suis en 4G. Et donc, finalement, ça fait très bien le taf. Ce boîtier me permet, par exemple, par moment, bien sûr, quand le réseau n'est pas saturé, en période de confinement, il est saturé ou proche de la saturation. Mais dans les meilleurs cas, j'ai pu multiplier par 5, je dis bien 5, mon réseau Internet, ou en tout cas, mon débit Internet. Et ça, je veux dire que c'est un véritable bonheur, notamment quand vous faites des téléchargements. Ah bah oui, forcément, vous allez gagner beaucoup de temps en multipliant par 5 votre débit. Et encore, si vous captez encore mieux les réseaux Free, j'imagine qu'on peut encore le doubler. Alors, par contre, il y a des petites limitations. On n'est pas dans ce que je n'ai pas aimé, mais en effet, j'ai remarqué des petites limitations dans cet usage de la 4G. Par exemple, quand vous allez regarder du streaming, ou que vous allez jouer à des jeux sur Internet, vous pouvez remarquer une augmentation du ping, c'est-à-dire de la latence, ou encore remarquer une certaine instabilité, des pertes de qualité quand vous regardez du streaming. Alors ça, c'est dû à quoi finalement, la 4G, c'est bien, mais ce n'est pas très stable. Et ce n'est certainement pas aussi stable qu'une connexion ADSL, bien qu'une connexion ADSL ne soit pas non plus la plus stable du monde. Mais la 4G, on est encore plus bas que ça. Peut-être qu'un jour, avec la 5G, ça résoudra le problème. C'est certainement le cas d'ailleurs. Mais pour l'instant, la 4G, vraiment, dans mes usages, m'a vraiment apporté un bienfait, surtout sur les téléchargements. Également, en point fort sur ce boîtier, on retrouve le Wi-Fi, et notamment la portée du Wi-Fi. Alors, il faut dire que j'ai une maison qui était assez grande. Certes, ce n'est pas des murs qui font plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur. Le Wi-Fi passe proche des 100% partout dans la maison. Au minimum, on est à 80% au bout de la maison. Donc, autant dire que c'est vraiment tip-top. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit dans les caractéristiques techniques, on retrouve ici un Wi-Fi 3-band. Donc, ça va vous permettre vraiment de vous organiser si vous avez différents appareils, les mettre pas forcément tous sur le même réseau, et de vous organiser pour pas saturer votre réseau local. On en est habitué chez Free. Également, en point fort, on retrouve une interface de configuration de la box qui est ultra claire, ultra complète. Notamment, vous retrouvez une fonctionnalité que j'aime beaucoup, et c'est, je crois, la seule box qui intègre aujourd'hui ce genre de fonctionnalités. Parce qu'il faut dire que oui, je suis allé chez Orange, je suis allé chez Bouygues, et je suis autre part chez SFR, et j'ai jamais retrouvé cette fonctionnalité-là. C'est la possibilité de finalement diagnostiquer l'état, le parc informatique qui est connecté en Wi-Fi, ou même en filaire, sur votre box. Je m'explique. Par exemple, vous avez un débit qui n'est pas dingue comme le mien. Vous vous rendez compte que votre débit est encore moins dingue que d'habitude. Vous vous dites qu'un appareil sature certainement le Wi-Fi, ou sature finalement la connexion Internet. Vous faites un petit tour sur l'interface de configuration de votre box, soit via votre navigateur Internet, soit via l'application qui est extrêmement bien faite. Et là, vous allez avoir la possibilité de regarder quel appareil est en train de pomper votre connexion Internet. Et après, de vous-même, vous allez pouvoir le déconnecter du Wi-Fi pour pouvoir récupérer la pleine puissance de votre débit ADSL qui n'est pas déjà dingue. Donc ça, c'est vraiment bien, et ça permet finalement d'éviter de s'engueuler avec tout le reste de la famille, en disant, ouais, qu'est-ce qui est en train de bourriner la connexion ? On est d'accord. Et enfin, en point positif, en tout cas, ce que j'ai aimé sur ce boîtier, c'est finalement tout s'est connectique. Il est assez bien loti. La finition du boîtier est tout à fait correcte. Bon, le boîtier est blanc. C'est vrai que si vous avez un ensemble noir en termes de mobilier, bon, c'est un peu dommage. Et attention surtout à la box. Je trouve que sur les photos, elle fait beaucoup plus petite que ce qu'elle est en réalité. Et vous voyez, par rapport à ma tête ou ma main, elle est quand même assez grosse. Et c'est parti. Maintenant, on va parler de ce que j'ai moins aimé sur cette box Internet. C'est pas ce que j'ai détesté, mais vraiment, il faut titiller des fois un petit peu le matos et se rendre compte qu'il y a certaines choses qui ont un petit peu chagriné. Alors, la box n'affiche plus l'heure. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'avoir une free box, vous. Mais on a toujours eu l'habitude sur les boîtiers free box d'avoir l'heure qui s'affichait. Alors, l'heure s'affiche, pas tout le temps. Et quand tu touches finalement le devant de la box, ça s'affiche. Et puis des fois, quand tu touches rien, elle s'allume quand même. C'est assez incompréhensible. Il y en a pas mal qui en parlent sur les forums et qui ne comprennent pas trop pourquoi de temps en temps, elle s'allume sans qu'on lui demande. Bon, donc ça donne l'heure de temps en temps. Si vous touchez, ça donne l'heure. Mais ça ne donne pas l'heure tout le temps. Et c'est vrai qu'on s'était presque habitué à ce qu'on ait toujours l'heure en regardant la free box. Donc, c'était sympa. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et puis enfin, forcément, le prix. Alors, ça se paye. Je sais que ce boîtier est disponible pour les offres free box delta. Donc, avec le player de Vialet. Elle est également, enfin en tout cas, ce boîtier est également disponible avec les offres free box delta. Non, free box delta S. Je crois que c'est ça. J'ai du mal à m'y retrouver dans leurs offres. Mais en tout cas, voilà. Il y a deux offres qui proposent ce boîtier. On est quand même à peu près à 49 euros. Quelque chose comme ça. On approche les 50 euros. Ça reste quand même assez cher. On est quand même sur une box, on va dire, haut de gamme. Donc, voilà. Si le prix est trop élevé, n'oubliez pas. Voilà. Free propose toujours d'autres box. Des box un peu plus anciennes, mais des box qui fonctionnent toujours aussi bien et qui arborent également la même interface de configuration. Je vous parlais de ça dans les points positifs, mais c'est la même interface de configuration pour les autres box. Donc, vous bénéficiez également de certaines fonctionnalités dont la fonctionnalité que j'ai beaucoup aimée de diagnostic et de pouvoir finalement voir qui est en train de pomper votre Wi-Fi au sein de votre foyer pour éviter de s'embrouiller. En tout cas, de s'embrouiller, mais de manière justifiée. En conclusion de ce boîtier, je l'ai beaucoup aimé. Alors, forcément, je n'ai pas pu l'exploiter à fond parce que je n'ai pas la fibre. La fibre arrivera très prochainement, ou en tout cas, elle est déjà installée. Mais bon, des complications suite au confinement, vous vous en doutez. Mais lorsque la fibre arrivera, malheureusement, Free ne proposera pas la fibre pour l'instant chez eux. Donc, je partirai. Partirai. Je partirai chez Orange. Et je vous ferai peut-être un test également de la Livebox 5 parce que je l'ai déjà reçu. Elle est en train de prendre la poussière. J'espère que très bientôt, la fibre sera installée chez moi et que je pourrai vous en dire un peu plus. Mais en conclusion de ce boîtier, j'ai beaucoup aimé. Certes, c'est une offre assez chère, mais c'est une offre très complète, très haut de gamme. Malheureusement, c'est vrai qu'on regrettera l'absence de Wi-Fi 6. On trouve ça complètement dingue qu'il n'y ait pas de Wi-Fi 6 sur ce boîtier. C'est aberrant. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans mes points négatifs, mais ça en fait partie. Pour une box qui se veut aller au-delà des 10 ans, enfin qui voit 10 ans en avant, à ce niveau-là, non. En tout cas, j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like pour soutenir la chaîne. Et puis d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !